9h01 nous sommes là bonjour à tous bonjour corona land et chers coronataires on vous attend on vous attend ah vous êtes là je vous rappelle que ceci est plus que du sport bien plus donc si vous venez que ça que pour ça vous pouvez partir les enfants aujourd'hui comme d'habitude nous avons 15 minutes de cardio donc pour le cardio il faut boire ensuite la barre pilates donc debout ensuite au sol le tapis la serviette le coussin allez on va y aller tout doucement béatrice bonjour alors j'ai mal dormi parce que j'avais très mal ça remonte presque au niveau des cervicales je survie même je peux pas faire du sport et je sais pas mais merci beaucoup première chose tu me demande ça alors moi je suis très touché moi j'ai peur de corona land c'est régime à la régie derrière je voulais vous dire une chose nous avons peut-être trouvé pourquoi régime à la régie est toute tordue à mal en fait c'est sa posture de télétravail oui elle était assise trop bas donc même si elle se redressait il y avait été des disques intervertebraux qui prenaient trop de pression voilà donc nous allons réinstaller le poste de régime lui donner une nouvelle pièce dans l'aile ouest c'est le célèbre des hommes mais ça ira et je vous allez voir ça va aller mieux parce que c'était inconférencible que malgré tous les traitements miraculeux que je lui ai fait ce mal reste résiduel mais quand même j'ai quand même la musique parce que j'aime pas le dos je bouge doucement on y va allez les genoux à l'extérieur attention que les genoux ne passent pas par dessus les orteils à pieds bien les talons 45 degrés pour les genoux et les pieds allez on inspire et on souffle en large et on inspire et souffle en large et pour le bas le petit secret c'est d'arrêter ici mon nom est un miracle on me dit que mon nom est un miracle lequel ah oui mon dieu elle est polygame j'en ai plusieurs hein elle est polygame la sourinoise elle est talonfasse bonjour bonjour et bonjour à tous ça m'arrange qu'elle soit polygame parce que sinon je c'est très fatigué avec vous et tu te rencontres allez les deux tu t'amuses mais tu pérines don't stop périning si jamais vous voyez parmi vous thomas bah vous dis ce qui marche un petit mot quand même un isabelle miller j'ai retrouvé thomas je vais l'amener deux pas moi quand je vois ça j'ai envie de danser un tu peux le faire comme tu veux en marie comme ça ou en gilbert ou tu sais que tu as une scénographie derrière non pas dans le décor j'ai une scénographie bah oui j'ai pas vu que tu as fait des petits de nuit c'est trop fait devant derrière devant derrière si ça glisse évidemment tu fais pas devant derrière le grand tu vois et viens tu vas sur le parti comme ça je te le mets un peu de profil non deux trois quatre la régine elle m'a dit tu sais quoi j'ai lu des livres il faut pas que tu restes face tu sais mais comme ça tu vas voir ça va marcher ça marche vous êtes nombreux depuis quatre trois trois tu respires avec la bocca le nazeau c'est trop petit ça va les chéris on va en faire deux à droite avec toi et deux et deux à gauche et on interne un un vous demandez comment j'alterne je vais vous apprendre regardez un deux un deux trois un deux un deux trois marche marche cha 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 tu délaves avec le rideau tu délaves avec le rideau j'en peux plus de vos commentaires madame allez devant derrière est qu'il délave devant cha 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 devant derrière devant cha 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 mambo et cha 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 mambo tu sais que tu bouges comme si j'avais cinq caméras le marvel studio non mais tu rêves j'aurais voulu j'aurais voulu il y a cinq caméras un peu haut j'en fais pas je fais ce que je peux Bon écoute, on va se lancer dans la chorégraphie à jour le matin, regarde, je tourne, mambo, cha-cha-cha, je tourne, mambo, cha-cha-cha, je le fais face à toi, c'est juste qu'il y a un mambo qui tourne, bisous, et on continue, allez, c'est pour ça qu'il ne faut pas boire du champagne le matin, après tu vas faire faire ça et les pompiers nous appellent. Il faut que je vous raconte mon expérience avec la drogue, puisqu'il n'y a personne, on m'a dit tu veux prendre de la drogue, j'ai dit tu l'as vu, tu crois que j'ai besoin ? Production Oblique 2000. Je suis la drogue. Ce que tu ne sais pas, allez, voilà, c'est que je me réveille la nuit, je suis capable de faire ça tellement je suis hystérique, eh oui. I don't take drug, I am drug. Angelina, la fille de Julie d'M6, superbe au cours. La quelle de Julie, chérie ? Alors c'est le titre, c'est Dante Grissagne. Ah ! Ah, chérie, go ! Tu as quel âge, la fille de Julie de M6 ? Angelina, tu as quel âge, chérie ? Angelina ? Elle est en train de faire mes petits pas, Dieu qui répondent. C'est 15 ans, elle est en weekend, c'est 15 ans. Regarde. Comme moi. Je t'ai dit que j'ai rejeunie avec le confinement. Vous savez quoi ? Ça me rappelle des expériences à Nice. Une fois, je visite une fabrique de fruits confits. Eh bien, la région me dirait un fruits confits en ce moment. Tellement elle a des crèmes. Elle est lisse. Elle colle un peu quand même. C'était à la belle époque, toi ? Ah ! Erreur ! Angelina, la mère de Julie ! T'as le cerveau à molly. Non, 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 c'est le confinement nous confond. Alors, Angelina, I'm sorry, regarde, je vais vous saluer. Je suis désolée, j'étais un peu familier. Bienvenue. Tu te montres comme ça devant les dames. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Qu'est-ce que j'ai ? Tiens, 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 tiens. Vous avez réfléchi sur le caleçon ? Elle a pas fait le gros plan, j'ai dit cassettes. Vous savez les cassettes qu'on écoutait avant ? Non, ils savent pas. Non, ça l'a dit. Elles étaient pas nées. Ils étaient pas nées. Parce que moi, je suis moderne. Je vous l'ai déjà dit. Il y a pas longtemps, je vais au restaurant, je dis c'est quoi la musique, c'est quoi la cassette que vous mettez ? Il a pas compris. Tu es habillée comme dans Rocco et ses frères. À la maison. Je veux bien. Bonne journée, je suis en train de dire... T'es pas de loin, t'es pas de loin, t'es pas de loin. Allez, de loin ? T'es de loin. Gilbert de loin. Regarde, t'en fais quatre. Un, deux, trois, quatre. Et sur place, tout petit. Et on va repartir de l'autre côté. Un, deux, trois. Oh, je commence à trempagne aussi. Je suis au rationnement. Regardez, tour, il change. Quart de tour. Quart de tour. Et tu dribbles. Et tu vas à gauche. Quart de tour. Voilà, tu dribbles. On repart à droite. Les bras. Et. Bah, tu sors du champ, hein. On tourne avec les deux mains, on est fort. Allez, quatre. Tu donnes des baffes à tout le monde. On repart à droite. Allez, tout le monde. On va voir des plaintes. À la fin du confinement. Pourtant, je suis adoré dans ma résine d'un sec. Oui, bien sûr. Ah ben, surtout le monsieur qui fait le ménage. On ne t'a pas tous dit. On va même, c'est un amour. Les autres, je ne connais pas. Ah non. Muriel, je l'aime. Allez, d'où ? Christophe, m'a pris le trépied. On l'adore. On l'aime. Les autres, je ne connais pas. La pierre, la pierre, on tire le mercredi soir. Les enfants, demain, on fait le tournage de Corène 6. Au milieu du cours, on va être servillé. On met la cravate. Ce n'est pas dommage aujourd'hui. Ah oui, c'est à midi. Ah oui. Bon, mais tu es fondu. Tu plies et tu déplies. Est-ce que tu as vu que je fais le pied pour toi ? C'est mieux le bord, hein ? Oui, c'est ça. Côté, dans les diagonales. Malheureux, recul. Vous voyez, c'est dans les diagonales, là. Je ne vois pas tes fiers. La région a pris des médicaments qui l'euphorise. Mais non. C'est pour les 25 ans. Dernière. Stay alive. Je ne peux le faire que d'un côté. C'est mieux le bord, ça. On reprend devant. Sur le côté. Dans les diagonales. Et derrière, tu penches en avant, hein ? Allez. Allez, encore. Côté. Vous voulez ? Vous voulez ? Vous voulez ? Allez. Et si tu reculais ? Voilà, bien. Bien, bien. Mais c'est dur, on réveille, ça. Qu'est-ce que tu fais ? Plus de mon vent. Mais qu'est-ce que tu fais ? Et reste vivant. Et reste vivant. Reste vivant. Mon Dieu. C'est pas vrai que tu as fait ça ? Que tu as dit ça ? Oh, il tousse, là. Il tousse, là. Il se joue. Vous connaissez le pas du confinement ? Ça existe, hein ? C'est une boîte. Tu écartes et tu reviens. Voilà. Voilà, tu restes dans ta boîte. On y va ? Bon, évidemment, tu fais ça à ton rythme, hein. Tu n'es pas obligé de faire le show, hein. Qu'est-ce qu'il y a de quoi ? C'est dur. Bon, à midi, on ne peut pas rigoler, hein. On va faire un tournage sérieux. Je ne sais pas comment je vais faire, pour pas me faire... Pour me faire un touch sur la bouche. Voilà, vous écrivez, mais on ne vous répond pas. Et après, on se lâche. Il y en a juste pour une demi-heure. Juste pour... Bah, tout ce qui est pilates, de vous aider, vous partez. La barre et l'exercice pilates au sol. Ça sera sérieux. On dirait pas un peu les domacciones ? Pas du tout. Les enfants, j'ai encore perdu un kilo. Arrêtez votre entraînement. What ? Mais oui. Alors, je vous dis, entre nous, hein. J'ai commencé, je faisais 64,5. Je fais 61,3. Mais oui. Bientôt, j'ai mes genoux et votre relief, comme ça. Je me soupçonne d'être claptement de kilos dans la nuit. De tes kilos. Regine. Oui. Regine, Regine. Je suis queen. Est-ce que tu peux baisser la musique et que tu seras mignonne ? Pourquoi ? C'est la seule chose... Quand tu es quelqu'un qui sera mignonne, c'est un peu un ordre. C'est la seule chose qui m'intéresse. Vous savez pourquoi je n'ai jamais travaillé à l'entreprise ? Je n'aime pas les ordres. Et je n'aime pas quand il y a des gens au-dessus de moi qui sont incapables. Allez, on y va. Tiens, regarde. On prend la chaise. Allez, les enfants, je vous ai fait une barre pilates. Je bois. Tu ne sauras pas ce que je bois. Ben non, on sait tous que tu as du whisky là-dedans. Tu ne pourrais pas tenir. Je vous fais une tilosette. Allez, on y va pour la barre. Si tu cherches des musiques hyper d'engarde, tu viens chez moi. Allez, parallèle. Comment as-tu ? Quand vous en avez marre de lui, on audite. Je vous donne des cours, moi. Le genou à l'avant. Alors, la régime, la régime n'a qu'à l'air de rien. Ouais. Visuellement, elle est bien. Visuellement, elle n'a l'air de rien. Non, non. Mais auditivement, on se demande des fois. Alors que moi, mettez le genou à l'avant. Voilà. Quand vous tendez, vous serrez bien la cuisse. Évidemment, le centre, il est creux et tu remontes le périnée. On dit qu'on cave ou qu'on vexe, je ne sais jamais. Attends. Laisse tomber, Jean-Marie. Comme car, moi, je dirais. Ça te dépasse. Quand c'est creux, non ? Oui, ça te dépasse, laisse tomber. Tu délaves avec le genou. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y avait un truc super important, c'était quoi ? Non, tu parlais de moi, laisse tomber. La Régine, c'est une pointure. Elle nous donne des cours internationaux. Mais oui, alors que moi, moi, mon cours international, c'est repris par la butoulle, tu vois. Mais oui. Tu donnes des cours marseillais quand même, c'est pas mal. Alors, la Régine, elle est italienne. Bon, elle parle français. Mais c'est pour ça l'anglais tout le temps. Avec le monde entier. Incroyable. Elle est à la mode. Oui, oui. À moi, je me dis vous. Ah ouais, quand elle travaille, je me dis vous. Je suis impressionnée. Sa majesté. Des enfants, je suis fière de la Régine. Eh ouais, ouais, ouais. Je lui dis comme ça, sinon je ne peux pas le dire comme ça. Allez, restez en l'air. Restez. Ça va ? Tu es sûre que t'as un ? Le cocussi vers l'avant, les jambes tendues, le périnée, les baillages ? Ok, tu relâches. Alors maintenant, regarde. Tu vas dépiler les jambes après l'autre vers l'avant. Et là, tu y passes. Voilà. Tu serres bien la glisse. Tu pointes le pied. Le fait d'être face, c'est beaucoup plus facile pour apprendre les mouvements. Plie. Tend. Plie. Tend. Si tu appuies un tout petit peu les doigts, tu vas voir que ça stabilise les épaules. Ça travaille derrière du bras. Et ça engage plus ses abdominaux. T'as été chercher à Rondo Vénéziano ce matin. Encore que tu n'as pas vu que j'aurais pu aller chercher Kiméra. Tu te rappelles Kiméra ? Vous n'avez pas connu Kiméra, les enfants. Mon Dieu. Elle chantait l'opéra. Elle avait un papillon sur la tête. Toutes les couleurs. C'était avant. C'était avant qu'il y ait regardé la chienne. C'était quelle guerre ? Elle a fait toutes les guerres. C'est toi. Pour être comme ça aujourd'hui. Allez, maintenant tu viens de profil. Alors, regarde. Je t'apprends une autre chose. Tu ne le répètes pas. Là-bas, il faut qu'elle soit en avant. Si elle est sur le côté, tu es en train de tourner. Tu n'es pas à le placer. Maintenant, mets-toi sur les talons. Tu arrives. Soulève les pieds. Soulève les pieds. Et tu n'envoies pas le comportement en arrière. Soulève. Voilà. Le coccyx vers l'avant. Regarde, tu restes. Et là. Ouvert. Ouvert. Donc, quand tu ouvres, ce n'est pas parce que tu triches avec le pied, c'est parce que tu as la fesse qui se contracte pour ouvrir. Ouvert. Ouvert. Et les genoux s'ouvrent. Ouvert. Je vais zoomer parce que tu es qu'un. On ne le voit pas. Regarde, je te montre là. Comme ça, tu vois. Sans faire ça, là. Coincision à l'avant. Je zoom. Je zoom. Je zoom. Je zoom. Ouvert. Ok, maintenant tu restes ouvert. Refais-le en diagonale, s'il te plaît. Comme ça ? Oui, parce que je zoome. Là. Sur tes jambes. Là. Alors maintenant, vous restez là. Vous allez plier. Genoux au-dessus des orteils. Pas vers l'intérieur. Donc, maintenez la contraction des fesses. Et plie. Genoux au-dessus des orteils. C'est un petit V. C'est un V minuscule, les enfants. Concave vers la cave. Convexe qui hausse les épaules parce qu'on les vexe. Ah, mais c'était convexe alors. C'est qui ? C'est maître Capelogiron ? Exactement. Bonjour Isabelle, comment vas-tu ? Mon Dieu, c'est un honneur de vous avoir à mettre Capelogiron ? Là, vous arrivez à serrer avec le cuisseau, là, regardez. Serre le cuisseau. Là, ça protubère, là. C'est pas le faux beurre, la protubère. Ça y est, je commence à moucher. Allez, reste là. Reste serré. Monte. Monte. Tu sais que t'as l'air de casse-père, là. Alors, tu peux le faire avec la barre devant toi, hein, tu sais. Avec le rideau derrière. Est-ce que c'était tout blanc ? C'est gris, ça, les enfants. Mon Dieu. On dirait... Allez, on reste pour l'équilibre. On fait penser à quelqu'un. Une main. Je te dirais. Deux mains. Sans partir en arrière. Est-ce que ça va être un tempérament artistique ? On finit, là. Et on relâche. Magnifique. Alors, maintenant, on change de la barre de côté ? Ouais. On reste en parallèle. Vous allez plus plier une jambe. Frottez le sol, là, voyez ? Vous brossez le sol. Alors, il y a l'âge Youssef. Bonjour. Ah, monsieur. Bonjour, Youssef. Alors, regardez, vous le faites comme vous voulez, hein. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Vous pouvez nous appuyer le flex. L'important, c'est de sentir que ça se contraste là. Alors, si vous voulez pointer le pied, vous le faites. Mais vous le faites à votre niveau. Allez, restez là. Vous allez plier et tendre. Tendu. Voilà, si vous voulez, pointer le pied, vous le faites. Un devant pour l'équilibre. Vous l'avez ? Comme ça, comme ça. Restez. Essayez de lâcher la barre. Tenez bien. Encore un peu. Ouh ! Allez, on change de côté. Allez, on des plis. Plis, tendu. À chaque fois, vous serrez bien la cuisse. Alors, vous n'êtes pas obligé de pointer le pied, hein. Moi, je le fais en plus, ça. Et donc, on fait quoi, sinon ? Ben, simplement comme ça. Donne-nous des options. Voilà, vous pouvez faire les deux pieds presque devant. L'important, c'est de sentir la cuisse tendue. On va un peu plus loin. Allez. Là. Là. Vous pouvez rester comme ça, si vous voulez, hein. La main en avant pour l'équilibre. Pas en arrière. Sentez ce travail-là. Et la stabilité par terre aussi, hein. Attention, c'est dernier. Restez. Quelle belle gambette, une vraie sanguette. Allez, restez. Il ne faut pas trop lui dire. C'est qui ? Parce qu'elle se la raconte. C'est Chantou ? Oui. Je la raconte déjà, ça va. On va. C'est comme ça. Chantou, je déteste mes jambes. Non ! Oui, ça c'est le truc de Naomi Campbell. Elle disait, moi, je mange juste des carottes. Je ne le dis pas. Elle mange des carottes avec la poudre blanche. Alors, on y va. Les enfants, vous êtes là. Mettez le pied flex. Vous allez ouvrir sur le côté et revenir. Maintenant, je vous le montre face. C'est vraiment une histoire de parallélisme. Ça, ça ne bouge pas. Vous pensez, vous avez la bulle au milieu. Vous savez, comme dans le bricolage, le niveau. Là. Et vous revenez. Voilà. Donc, c'est vraiment parallèle. La jambe de terre hyper solide. Et vous sentez, quand vous passez sur le côté, tout ce travail-là, le creux de la fesse. Alors, convex. Alors, convex. Convex. Parce que bon cas, c'est qu'on va à la cave. Voilà. Ça va ? Vous l'avez ? Maintenant, vous restez sur le côté. Gardez les deux hanches au même niveau. Serrez la taille. Cherchez l'équilibre. Voilà. On va le balancier, là. C'est dur, hein ? Écartez bien les orteils. Plus c'est étalé, plus il y a de surface pour être appuyé au sol. Allez, changez le côté. Moi, je trouve qu'on est une bonne équipe avec Isabelle. C'est fitness, rire et culture. Alors ? Un nouveau concept. Amour, gloire et beauté. Océan. Des mots qui font rêver. Tiens, va devant et côté. On est dans l'océan bleu. Je vous expliquerai ce que c'est. Mon Dieu, mais arrête. On va avoir des followers, des suiveurs, des canards, des canetons. Là, devant, côté. Et attends, je suis obligée de me toucher la feste. Mon Dieu, elle est convexe. Concave. Convexe. Concave. Je réfléchis, je t'explique. Encore. Vas-y, prends ton temps. Je vous montre, hein, de profil. Enfin, deux, trois cas. Ouais, toujours deux, trois cas. Vous êtes prêts pour notre grand équilibre ? Restez. Là, c'est un peu en avant. Le balancier. Les deux manches au même niveau. Ne faites pas ça, hein. Ça, c'est le Titanic. L'autre côté. Nous avons besoin de Kate, nous avons besoin de Leo, nous avons besoin de eux maintenant. Les enfants, on a fait devant, on a fait côté. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Allez taper. Dites-moi. 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 Quelle est partie pour un autre que moi ? On va faire derrière. Baisse un peu la musique. Comment tu t'appelles, la Régie ? Queen. C'est Queen Queen. Alors, regardez. On était sur le côté. On va passer derrière. Pointez. Et vous revenez sur le côté. Voilà. Mettez les mains sur le bassin. Je vous la fais. C'est une blague nulle. Le bassin Parisier. C'est nul. Donc, parallèle. Et derrière, vous pointez. Séverine. Là. T'as dit derrière. Derrière. Ah, Séverine. Merci. C'est Séverine Ronk ? Toutain. Toutain ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Vous avez vu la voix qu'elle a ? Eh ? On dirait Kiméra. Monsieur, je suis une chimère. Il y a un enfant qui a dit, Jean-Marie, il existe vraiment ? Ouais. Il existe. On change. Alors, nous étions sur le côté. La main sur le bassin. Vous allez derrière. Et vous revenez parallèle. Derrière. Et vous revenez. Il y a une grosse tenue abdominale. Donc, serrez la taille. On rejoint les côtes dans le bassin. Voilà. Et là, vous avez un travail total de la fesse. Ouais. Total fesse. Après, total rythme. Non. Non, laisse tomber. Laisse tomber. Trop temps. Il est trop temps. Oh là là. Oh là là. Oh là là. J'ai l'horreur de toucher ma fesse. Oh là là. J'ai chaud. J'ai très très chaud. Allez, relâche. Lâche les jambes. Bon, alors les enfants. On pourra faire cours de chant. T'as raison. Vous savez que Jean-Marie fait la voix tous les matins. Il fait sa voix parce qu'il a pris des cours de chant. Et il chauffe sa voix pour faire les cours. Et... Je peux travailler. Au réveil, c'est dur. Moi, je deviens sourde. Oui. La fabule. C'est pas vrai. Non, c'est vrai. Il fait comme Céline Dion. Il fait... Il fait ça pendant une heure et demie. Tu me as pris des minutes de temps. Mon Dieu, Régine. Tu virais. Tu ne payes pas que moi si je la paye pas. Je la paye en passe. Devant. On met les trois ensemble. Côté. Derrière. Et tu refais le contraire. Derrière. Côté. Devant. Maintenant, si toi, tu as des bébéités de zen, tu peux aller un peu plus haut. Pas trop haut. Voilà. Tiens bien le ventre. Alors, le côté, on ne peut pas monter beaucoup parce qu'il n'y a pas de rotation. Il y a une belle musique. Je suis obligé de lever la patte. L'autre côté. Merci, Jean-Marie Supercoach. Je n'en ai marre de tous ces compliments. Mon Dieu, Yann, on s'est battu. On s'est battu. Elle voulait des compliments. Moi, je voulais des compliments. Moi, je voulais des compliments. Moi, j'en ai sans les vouloir. You are fishing for them. Mais moi, je n'arrive pas à te filmer comme ça, chérie. C'est mignon, mais... Tu nous fais le 360 de l'œil. Mon Dieu que vous voulez, hein. Moi, je me laisse importer par la musique. Tenez bien le ventre. Le rondo venez-ciano. Dans pas longtemps, on aura Richard Lederman. Ma jeunesse, mon enfance, mon enfance. Allez, relâchez. Étirez-vous comme ça. Croisez le pied. Voilà. Étirez-vous en rentrant bien le ventre. Vous sentez ça ? Ah, c'est divin. Ouf. De l'autre côté. Tiens, le ventre. Je voulais vous dire un truc. Vraiment, c'est... Je sors de Gilbert. Si tu sors de Gilbert. J'ai tellement de messages gentils. Si tu sors de Gilbert. Des photos, des témoignages de tout le monde. Vous savez, je vous réponds tous, hein. Même si c'est dur de trouver les messages sur Facebook. Alors, Youssef nous dit, mais pour l'oxygène, ça marche bien. Je voulais vous dire qu'en fait, l'air de rien, ce programme et tout ce qui arrive en ce moment, c'est une grosse charge mentale. Et hier, j'étais au bord de Pétain Plomb. Voilà, justement, sans oxygène, Youssef. Eh bien, j'ai eu des messages jusqu'au dernier moment. Voilà, au moment de me coucher. Merci, ça change de tout. Sinon, je crois que je serai dépressif. On surmenage... Pourquoi est-ce que l'oxygène, Youssef ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On va au sol. Ben, peut-être que tu arrives à suivre, Youssef. Bon. Youssef ! Habibi, tu prends le tapis. Tu le dépuis. Voilà, comme ça. Je me trompe peut-être, hein. Dans le genre Habibi, je sais pas. Je m'arrive. Non, mais je sais qu'il y a masculin et féminin. Je suis nulle. Ah ! On va au sol. Moi, je sais pas. OK. Les enfants, vous avez vu un coup ? Allez, on va faire notre pilote par terre. Régine ? Oui ? On a changé de plage. Tu changes aussi ? Elle est à la plage de Copacabana. Oui, d'accord. Mais moi, je... Elle s'appelait Copacabana. Elle était showgirl. Elle s'appelle Lola. Comment tu oses changer les paroles ? Copacabana. De Barryman et Lola. Moi, je... Mon... 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 Alors, les enfants, vous allez vous enrouler tout doucement. Régine, baisse la radio. Ouais. C'est bon, hein ? Si vous avez mal au cou, comme Cristina, Querida, vous ne bougez pas la tête. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'arthrose, il y a des gens qui ont des problèmes de travail vers l'avant avec la tête et qui sont déjà trop irrités. Faites-le comme ça. Rien que faire ça, c'est un gros travail abdominal à partir du périnée. Les autres, une main dans la tête, comme ça, on ne tire pas. Le coude refermé dans la diagonale. Parce que si c'est ouvert, pas de placement d'épaule. Voilà, simplement, vous soufflez, vous montez et vous inspirez, vous revenez. Regardez où ça se passe. C'est ici. Là, vous voyez les côtes, elles vont glisser vers le bassin. Voilà, ça, juste ça, vous voyez ? Les côtes glissent vers le bassin. Et c'est 2 cm. Ne tirez pas sur la tête. Je m'excuse, mais j'ai le chevalet qui s'est bloqué. Je n'arrive pas à baisser pour avoir un meilleur vœu. Donc, je le réglerai moi-même, madame. Tu veux que je le fasse ? Non. Ok, vous relâchez un pied, gardez l'autre en l'air, posez la tête. Je la fais à l'ancienne. Vous allez garder la serviette dans les mains, les paumes vers l'avant. Pliez un peu les coudes. Est-ce que tu pourrais reculer un petit peu, s'il te plaît ? Gardez les coudes vers l'avant. Merci. Vous gardez les coudes vers l'avant. Et là, vous basculez le bassin et vous allez monter les fesses. Donc, faites bien la bascule du bassin pour traction abdominale. Vous inspirez, vous relâchez un peu. Et vous soufflez, vous remontez. Pour être sûr que votre pied de terre soit bien placé, mettez-vous sur le talon. Vous soufflez, vous montez. Vous inspirez, vous redescendez. Les coudes pliés, vous tournez la serviette. Tout ce travail qu'a pour ouvrir le dos. Et pour travailler l'arrière de vos bras. Allez, vous relâchez, vous redescendez, vous montez de l'autre côté. Sur le talon, les bras pliés, bascule du bassin. Ramenez le bassin vers les côtes avec la tenue du périnée. N'oubliez pas, ou apprenez-le, que la tenue abdominale part du périnée. Le périnée, les enfants, c'est quand on arrête de faire pipi. Vous voyez peut-être que votre jambe est moins stable. Vous avez commencé par la jambe la plus stable, la jambe de terre. Il faut travailler pareillement les deux, il faut vous équilibrer. Les deux fesses au même niveau. Allez, relâchez ça. Alors, on va mettre systématiquement, par sécurité, parce que je ne vous connais pas, le coussin sous les fesses. Voilà. Comme ça, je suis sûr que vous ne vous faites pas mal. Voilà, vous allez garder la serviette dans les mains. Si vous avez besoin d'un autre coussin derrière la tête, n'hésitez pas. Gardez cette position pliée. Vous allez allonger une jambe après l'autre vers l'avant. Vous avez vu, je ne vais pas loin. Je vais dans la diagonale. Comme ça, je suis sûr que ce n'est pas dangereux pour votre dos. Si ça tire encore sur le dos malgré le coussin, malgré l'amplitude qui est réduite, faites ça, allongez vers le dos. N'hésitez pas à mettre quelque chose derrière la tête. Je vais vous prendre un élément du décor. Non ! Je le remets. Comment oses-tu ? Ah, voilà. C'est pour ne pas les quitter, sinon il faut que j'aille sur le canapé. C'est moi qui fais le décor ici. Et le reste. Je fais tout. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Relâchez. Faites-moi un petit travail de bras sans bouger les épaules. Vous gardez les épaules basses. Comment on fait pour brisser les épaules ? Vous serrez là, vous voyez, sous les aisselles. Voilà. Vous descendez les épaules. Et puis après, vous faites le volant. Voilà. Comme ça. Vous allez faire la même chose, mais avec les deux jambes en l'air. Bien serrées. Avec toute la tenue abdominale. Épaules basses. Les coudes un peu pliées. Et les mains dans le prolongement des avant-bras. Inspire, inspire. Souffle, souffle. Inspire, inspire. Souffle, souffle. Inspire, inspire. Souffle et souffle. Alors les enfants, c'est très bien. Maintenant, vous allez faire quelque chose d'asymétrique. Croisez la cheville et laissez dépasser la malléole. L'os à l'extérieur de la cheville. Vous allez ramener tout ça. Voilà. Étirez un petit peu vers vous. Sans soulever les fesses. Vous poussez bien les fesses en arrière. Tenez le ventre. Voilà. Ça, c'est un petit étirement de la fesse. Vous le sentez ? Ok. Maintenant, lâchez. C'est beaucoup plus dur. Gardez ça en l'air. Vous allez tendre la jambe. Et vous allez revenir. Soufflez, vous tendez. Donc, ça aide beaucoup d'avoir le coussin. Alors, moi, je pose une question. Parce que tout le monde n'est pas à Baryshnikov. Si on n'arrive pas à attendre, on fait comment ? On s'arrête là. Ok. Ils ne savent même pas qui c'est Baryshnikov. C'est celui que je voulais poser à ta place. Tu as bien fait de ne pas trouver sur lui. Pourquoi ? Il était pire. Oui, mais il a préféré Jessica Lange. Je ne comprends pas. Il y a des choses que je ne comprends pas. C'est qui ? Je ne sais pas, c'est qui. Je ne sais pas, c'est qui, Jessica Lange. Allez, on étire de côté. Fais dépasser la malléole. Je ne sais pas, c'est quoi. Tu tiens vers toi, sans soulever les fesses. On les plante dans le sol. En étirement, il y a un point fixe et un point fuyant. Allez, de nouveau. Plie, stabilise le dos. Vous tendez et vous revenez. Donc là, vous savez qu'on a notre cours de débutant. C'est très important de faire les choses justes. C'est pour ça que je demande des explications pour ceux qui n'ont pas cette souplesse-là. Parce que je fais partie de ceux qui sont zéro souples. Zéro souple, ça se dit ? Moi, je suis zéro souple. Ah, c'est comme zéro sucre. Est-ce qu'ils font un S ? C'est un peu ça. Un souple alors. Régine ? Oui. Je vais avoir envie de dire Régine. Non, Queen. Les enfants, regardez. Prenez la serviette. On ne dirait pas que je vais vous faire la magie. Tu fais la boule. Tu es à la place de la magie. Tu me montres les pieds. Voilà. Et on va faire ce que Régine ne fera jamais. Tu tends les jambes. Oh. Et tu reviens. Tiens-moi sur les bras. À la fin du confinement, je vais aller à l'opéra direct. Direct. N'hésitez pas à mettre la hauteur derrière la tête. Il y a une autre version, si vous voulez. Si vous voulez faire un peu plus, mettez les mains derrière la tête. Comme ça, une main, vous soulevez. Menton rentré. Voilà. Et vous regardez vers les genoux. C'est important. Ce que vous faites avec vos yeux. Ne partez pas en arrière. Prenez un point fixe. Mais tu m'énerves. On est en arrière avec ta souplesse à l'avant. Mais je n'ai rien fait, regarde. Bon, on rigole maintenant, parce qu'à midi, on ne va pas rigoler. Une souplesse de noix. Une souplesse de noix. Les enfants ! Arrêtez ! J'ai pensé à un truc. Regarde. Pour travailler les objets. Il est au-dit ! Tu as pensé. Regardez, vous allez prendre comme ça. Comme si c'était un ballon. Un pied dessus, un pied dessous. Voilà. Et de nouveau, soit vous posez, soit vous soulevez. Vous allez tendre. C'est un peu plus dur, même si vous ne vous tendez pas. Parce que là, il y a plus de travail au niveau des obliques. Parce qu'il y a une jambe qu'on pousse en avant. Et de ce côté-là, il y a plus de travail sur l'oblique. Tu nous fais la version handicapée de la souplesse ? Ok. Tu veux que je le fasse aussi comme ça ? Moi, c'est ce que je préfère nowadays. Je vous répète, Jean-Marie n'est pas un exemple. Jean-Marie a été monté comme ça. C'est un montage. Ne commencez pas à dire des trucs sexuels sur moi, madame. Tu es en montage, je trouve ça sexuel. L'autre côté. Les enfants, il faut la calmer, sinon après, du coup, on commence dessus. Je suis trop fatiguée à midi. Allez, on y va, de l'autre côté. À midi, nous avons un tournage sérieux. Donc, la partie 2 et la partie 3 de cet entraînement sera muée. Ça va être d'un beau ring. Ça sera muée. Donc, je vais vous manquer, je le sens. Vous allez me dire. Vous savez ce qu'elle fait, Régine, à midi, en général ? Elle est en robe de chambre et elle le fait tout derrière. Ouais, même la chorégraphie. Tu peux inventer ce que tu veux. Un jour, je vais la filmer, je vais mettre, tu sais, les fausses lunettes qui font la filmer. Tu peux dire ce que tu veux. Mon mythe est intouchable. Vous savez, Régine, vous voyez les vamps ? Je dis rien de plus. N'importe quoi. Après, elle a fait les bodins. Les bodins. Oui, oui. Je suis une vraie vamp. Allez, relâche. Je suis ditafontise. J'en veux plus d'elle. Étirez-vous, tendez les jambes. Si, c'est vrai. Je suis ditafontise, c'est vrai. Je suis pas bonne. Ça, c'est vrai que la Régine, elle tise. Oh là là. Elle tise à toute heure de la journée. Allez. Les enfants, on va mettre ça sous le bassin. Je vous parle sérieusement. Vous n'avez pas l'habitude. Mais ça, c'est super important pour ne pas se faire mal au dos. Vous avez le bassin, les os du bassin. Et vous avez le nombril. Vous le mettez, voilà, du bassin au nombril. Si jamais ça tire encore, vous mettez encore plus haut. Tiens, je vais lui refaire son truc. Ça va me taper. Voilà. Allez, on va à plat ventre. Donc, vous voyez, on peut même en mettre deux. J'ai deux coussins. Voilà, bassin, ventre. Alors, est-ce que tu peux te déplacer un petit peu vers ta gauche? Vers ta gauche, oui. C'était là. Vous verrez le fond? Yes. C'est bien ta gauche, non? Je suis dyslexique, Régine. Vous avez oublié. Toqué pour toi. Alors, les enfants, vous avez les jambes dans la largeur des fesses. Voilà. Les mauvais jours, c'est comme ça. Tirez sur les jambes. Vous allez garder la poignée ouverte. Le menton rentré. Donc, vous pensez vous planer. Vous voyez, là, dessous, il y a la ville. Vous êtes superman. Vous avez un... Moi, ça s'appelle. Dans les bras. Loïs. Pardonnez-moi. Je vais juste déplacer la caméra. Wow. Vous restez en haut. Dans un gainage. Tirez sur les jambes. Ramenez le coccyx vers le bas. Pourquoi tu me parles de Loïs? Tenez bien le ventre. Tirez sur les bras. Loïs Lane? Vous grandissez. Des orteils jusqu'au sommet du crâne. C'est un gainage, mais pour le dos. Alors, évidemment, vous tenez le ventre pour que ça se stabilise le bas du dos. Maintenant, restez comme ça. Vous allez faire ça. On va visser et dévisser avec les bras. Ce ne sont pas les mains qui bougent. Ça bouge jusque là, dans l'épaule. Voyez? Voilà. Je visse et je dévise pour travailler tous les muscles qui font le tour de l'épaule. Les rotateurs internes et externes. Souffle vers l'intérieur. Inspire vers l'extérieur. Sans lâcher le péril. Et c'est ça que je dois faire pour mon dos. Trois, quatre pattes. Épaules, pas les mains. Gardez les couilles. Serrez les jambes. Repoussez le sol. Arrondissez le dos. Restez comme ça. Soufflez-vous, soulevez les genoux. Inspirez-vous, redescendez. Soufflez-vous, soulevez. Allez, continuez. On va plus seuls, hein? Là-bas, pas là. Je sais, vous faites ça. Je vous ai eu en cours avant, tous, hein? Non, pas tous. Monteurs. Monteurs, monteurs. Tu ne les as pas eu tous. Ok, relâchez. Maintenant, faites-moi une dernière chose. Vous êtes prêts? Non, on n'est jamais prêts, Edgar. Are you ready? Plie les bras. Garde les épaules vers l'avant. Appuie les doigts. Reste plié. Soulève les genoux. Ça, c'est une manigance pour vous faire faire des pompes. Reste. Reste. Et relâche. Ah, lâchez les poignets. Lâchez les coudes. Lâchez les épaules. Je suis seul ce soir, avec mes rêves. Allez, je te couche. Non, tu n'es pas seule, on a un confinement, chérie. Et ce n'est pas le soir. On passe aux étirements. Prenez ça. Je compris. Ça va nous aider. Alors, on va se mettre sur un petit podium, en hauteur. Quand on est en hauteur, ça fait moins les os ronds. C'est important. Lance. Allez. Voilà, grandissez-vous. Attrapez le genou pour vous grandir. Ça va vous aider à redresser le dos. J'adore ces morceaux. Je les ai pris parce que ça me vient du cœur. Oui, je sais. Je sais pourquoi. Tu faisais de la danse avec ça. Allez, pieds flex. En jeunesse. Vous allez y voter maintenant. En jeunesse. Ça va vous inspirer, vous grandissez. À l'époque des Mingue. Et vous souplez vos pieds. Les enfants. La résine se moque de mon âge. Voilà, c'est comme ça quand on épouse quelqu'un qui a deux fois moins que soi. C'est après se moque. Ah bah oui. C'est comme ça. Avant de partir avec quelqu'un qui a 20 ans de moins. Ça n'arrivera pas. Ici, le moulineau. À l'autre côté. Pas facile. Je vous rappelle qu'en dehors de toute considération, il faut absolument qu'on fasse quelque chose demain tout avril. C'est mon anniversaire. On sera encore finalement. Ah oui. Je veux vous entendre chanter mon anniversaire. Vous allez m'envoyer ça. Je ne sais pas comment. Non, mais tu m'égaloues. Tu veux Marilyn qui chante Happy Birthday Mr. President ? Tu voudrais ? Alors s'il y a une Marilyn parmi vous. Non, ce qui me ferait vraiment plaisir c'est que vous m'envoyez votre joyeux anniversaire. Que je l'entende. Genre comme ça, j'entendais votre voix. Parce que ma voix, vous la connaissez ? La mienne aussi. Et tu vas donner un cours à ton anniversaire ? Ouais. Je vais te dire. Je serai habillé avec le string de bras. Vous savez, je suis qui a les bretelles. Mon dieu. Tu seras tout seul en ligne. Allez, relâchez. Alors les enfants, vous mettez un tailleur, heureux. Vous allez mettre la jambe droite par-dessus. Voilà. Et vous allez avancer le bas du dos. S'il y a des gens qui ont des problèmes de genoux, on ne fait pas ce pliage de plus de 90 degrés. Vous vous mettez comme ça. Voilà. Plus de 90 degrés, ça va. Pied flex. Et vous allez vers l'avant. Ça va ? Elle va bien. Vous avancez le nombril. Mon dieu, il y a des cheveux de checoumphètes partout. Et puis après, vous allez arrondir le haut du dos. Donc on avance le nombril. Et quand on ne peut plus avancer le nombril, c'est-à-dire le bas du dos, on arrondit le haut. D'accord ? On n'arrondit pas le bas. Tenez bien le ventre. Cinq respirations. Sans lâcher toute la tenue du périnée, du ventre. Enfoncer les jambes dans le sol. Vous allez voir que le fait d'enfoncer les jambes dans le sol, ça accroît l'étirement. Attention, on retient pour le string. C'est ce que nous avons dit. Qui c'est qui a dit ça ? Chaque promesse est de « je te laisse deviner ». Non, de l'autre côté. Allez, de l'autre côté. On pose la jambeau, je pars dessus. Mais il y en a qui vont s'en aller. Les enfants, vous savez quoi ? Hier, il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit « c'est fantastique en fait ce cours, parce que c'est interactif et que je n'ai jamais vu ça ». Et après, j'ai dit « ah, l'air de rien, on a peut-être inventer un truc ». Un concept. Eh oui. À part que moi, je n'ai rien inventé, j'ai fait comme d'habitude. Allez, avancez le nombril. Enfoncez les chevilles et les genoux. C'est sûr que ton cours est interactif d'habitude, on ne te voit de personne. Qu'est-ce qu'il y a d'habitude ? Tu donnes un cours physique, normalement. T'as quelqu'un en face de toi. T'interagis. T'as mis combien de coussins ? En fait, les gens qui me connaissent, vous savez que je suis comme un foufou, même en direct. Mais je crois que je me lâche beaucoup plus quand vous n'êtes pas en face. L'air de rien, ça me calme un petit peu quand je vois vos réactions effrayées. Non, mais ceux qui te connaissent, te reconnaissent. Ceux qui te connaissent, te reconnaissent. Oh, c'est beau. La vangile, la vangile, je ne comprends plus quand vous dites des choses. Quoi ? C'est le signe. Je m'appelle Queen. Les enfants, on va étirer derrière la cuisse, on va se calmer. Je m'appelle Queen. Je me couche. Ouais. Avec la servite. Alors, de temps en temps, je dis des choses quand même. Pour se coucher, quand vous faites ça, ça peut être dur pour les lombaires. Faites ça. Voilà. Et quand vous vous levez le matin, aussi, faites ça. Parce que c'est le moment où on risque le labado. Allez, on dépie une jambe. Donc, vous avez vu, j'ai mis de la hauteur derrière la tête parce qu'avec les bras en l'air, on peut être amené à casser le cou. Allez. Les deux fesses au même niveau. Donc, vous baissez cette fesse. Comment vous faites pour baisser la fesse ? Eh bien, il faut contracter la taille de l'autre côté. Vous ramenez le bassin vers les côtes. La cuisse est contractée. Vous pliez un petit peu les coudes. Vous résistez un tout petit peu à l'étirement, comme si vous vouliez ramener la jambe vers l'avant. Profitez vraiment de l'étirement, là. Le fait d'étirer l'arrière, ça va étirer, en fait, toute la peau négore arrière. Et c'est une façon d'étirer aussi le dos. Allez, vous relâchez. En fait, ça, ce sont les gymnopédies de Satie. Satie, c'est les années 20. C'est très, très beau, mais ça m'a toujours fait penser à une journée de pluie. Trouvez pas ? C'est le top 50 de l'époque. Allez, les deux fesses au même niveau. Serrez la taille du côté opposé à la jambe. Tenez toujours le ventre, évidemment, pour sécuriser le bas du dos. Regarde ce que je dois faire pour qu'on te voit. Des prouesses de caméra. Je vais voir l'Oscar dans pas longtemps. Tu vas avoir le ici-les-mulineaux d'or, surtout. Oui, c'est ça. Le ruche en chardon d'or. J'ai trouvé ce que tu vas avoir. Tu vas avoir le périnée d'or. Le périnée d'or, tu as raison. C'est toi qui vas l'avoir, celui-là. Mais en fait, j'ai des histoires qui me viennent à la tête, mais ça ne va pas du tout avec l'étirement. Oui, il reste un bel. Oui, mais pourtant, les enfants, vous me faites rappeler. Il faut que je vous parle de cette cliente qui m'a offert un périnée en argent. Mais tu nous l'avais dit déjà. Oui, mais il faut que je vous le dise. Tu radotes. Mon Dieu, ça tire sur mon mollet. On dirait que je suis raide. On dirait. J'adore. Tu peux me le dire la prochaine fois. Je fais des étirements. Ça tire sur mon mollet. On dirait que je suis raide. Ceci, il y a Sylvia qui va l'écrire. C'est le genre de phrase que Sylvia aime bien. Les enfants, je vais vous montrer un truc. Regardez, la jambe, la première. Vous allez l'attraper, vous allez l'amener vers l'intérieur. Alors, c'est plutôt la diagonale de l'autre côté. Ah, la diagonale du fou? Non, pas comme ça. De l'autre côté. Comme ça. Encore, encore et encore. Et encore un peu. Voilà. Comme ça? Oui. Mon Dieu. Tu es sûre d'où toi aussi? Oui, complètement. Je n'ai pas besoin de le dire. Donc, le bras en croix. Donc, on ramène vers l'intérieur et vers la tête. Et pour ne pas soulever la fesse, vous tournez la tête à l'opposé. Et vous vous ancrez bien avec le bras sur le côté. Ah, le périnier d'argent, ils ne connaissent pas. Qui c'est qu'il ne connaît pas? Rumba. Rumba, je te raconte tout à l'heure. Ça, c'est bien. Là, on voit bien ce que tu fais. C'est très important pour étirer ça. Vous voyez? Faites une petite résistance, comme si vous vouliez ouvrir la jambe. Ne lâchez pas le centre. Quand je dis le centre, pour tous les nouveaux, c'est le périnée et le ventre. Allez, de l'autre côté. Faut que je me tourne dans quel sens? Comme ça? Là? Euh, oui. C'est ça? Tu fais la jambe droite? Ouais. Voilà. Alors, vous attrapez votre chambre et vous la ramenez vers l'intérieur. Pieds flex. Le bras un peu ouvert. Vous tournez la tête vers le bras qui est ancré au sol. Et vous ramenez la jambe vers l'intérieur et vers l'épaule. Ça va, les chers? Là, vous sentez tout ça? L'extérieur, l'arrière, la fesse. Plantez bien la fesse dans le sol. Refermez l'autre jambe. J'ai l'impression d'être compliqué. Je ne vous vois plus. Calme-toi. On est là. Allez, on va lâcher. J'ai l'impression aussi d'être le cadran sur l'air. Alors, les enfants. Là. Vous ramenez les genoux vers le sol, mais aussi vous les ramenez vers les aisselles. Sans soulever les fesses. Est-ce que vous sentez que ça tire un peu à l'entrejambe? Alors, c'était important d'étirer ça pour justement ne pas avoir les muscles qui referment à la posture et qui font mal au dos. Tenez bien le ventre. Abaissez bien les épaules. Maintenant, vous allez essayer de déplier les jambes. Quand vous sentez que vous n'arrivez que à l'étendre, vous restez. Vous attrapez à l'intérieur des genoux et vous ouvrez. Voilà. Pied flex. Vous poussez vers le sol et vous tirez vers vous. Si vous arrivez à tendre les jambes, n'hésitez pas. Mais pliez, c'est bien. Et pour optimiser l'étirement, imaginez que vous voulez refermer les jambes vers le plafond. Voilà. Et là, vous allez avoir un étirement optimal. Ne lâchez pas le centre. Allez, on va relâcher tout doucement. On va allonger les jambes. On va tourner sur le côté. Pour se redresser. Maintenant, nous avons tous les étirements de la face avant. Ça, c'est très important. Et nous allons le faire avec la chaise. Donc, coussin et chaise. Coussin pour le genou. Et chaise pour redresser le buste. Voilà. Vous avez le pied qui est... Vous me voyez là ? Oui. Le pied qui est sur le bord de la chaise. Tu me vois ? Voilà. Vous descendez bien le bassin. C'est ici que ça se passe. Vous voyez ? Le genou qui est au-dessus du pied. Le ventre tenu. Le pied flex à l'arrière. Et on essaie d'avoir... Je me tourne un peu vers vous. Ça va plus sympa. Ça va être comme ça. Bien. Vous essayez d'avoir les deux fesses au même niveau. Donc, baissez la fesse de la jambe qui est devant. Et vous vous rappelez que pour ce faire, il faut serrer la taille de l'autre côté. Appuyez le pied à l'arrière. Gilles, bientôt, tu fais les travelling. Ah oui. Tenez bien le ventre. Alors, attention. Ça, c'est réservé pour deux, trois personnes. Si c'est trop facile, vous pouvez tendre la jambe derrière. On a dit si c'est trop facile. Voilà. Ça. Je ne fais pas de folie. Je ne sais pas si vous êtes déjà dans un état grave. Allô, c'est pareil. Allez, on revient tout doucement. Attention quand vous changez, parce que là, le dos, c'est délicat. On n'arrondit pas le bas du dos. Prenez la chaise face. Voilà. Tenez bien le ventre. Vous voulez tourner. On ne prend pas la chaise sur le côté. Ça, c'est délicat. D'accord ? Allez. Les enfants, si vous avez mal au dos, je vous rappelle que j'ai fait une spéciale posture au travail. Samedi, pas celui-là, il y a une semaine. Donc, allez voir les replays. C'est un extrait d'une formation que Régine et moi avons fait en entreprise pendant des années. Donc, c'est pour vous apprendre des postures de télétravail. Allez. On appuie le genou à l'arrière. Le pied. Vers le plafond. Le genou au-dessus du pied à l'avant. Vous vous redressez. On sent l'étirement là. Merci, Christina. On pourrait éventuellement, dans un week-end, faire une proposition de week-end, faire un cours dans lequel je m'arrive à vous expliquer comment prendre des objets par terre sans vous faire mal au dos, comment transporter des caisses ou des poids. On a fait ça aussi en entreprise. Tu te souviens, je m'arrive sans se faire mal au dos ? Christina, tu veux faire le déménagement ? Allez, venez. Oui, je veux déménager à Hollywood. Non, moi j'ai déjà fait ça. C'est pas bien. Ah ben, alors j'y vais toute seule. Ah, c'est bien Hollywood. Quand j'ai commencé, c'était moche. Non, c'est pas moche. Non, 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 c'est pas bon. Moi j'aime. Ah non, tu vois Strasbourg-Saint-Denis quand tu sais, mal formé la nuit, ça peut, c'est Hollywood. Ça c'est Hollywood boulevard, chérie. Tu cliques la jambe. Tiens la barre qui est un peu en avant. Tu montres le bras. Tires vers le haut et tu vas sur le côté. Le fait que ce soit plié, il n'y a pas de tension de ce côté-là. Continue à basculer le bassin. Donc tu serres bien la taille. Le coccyx vers l'avant. Le bras ne touche pas la tête. Et le bras n'est pas trop loin en arrière, sinon on a mal à l'épaule. Grandissez du talon jusqu'au bout des oreilles. Au bout des doigts. Quatre côtés. Vous savez que je vais avoir honte un jour si je revois toutes ces émissions. Pliez. Allez, montez le bras. Enfoncez le talon. Grandissez par l'oreille, par les doigts, vous allez sur le côté. Alors si jamais il y a un petit pincement. Coucou Christina. Arrondissez-vous un peu. Poussez les côtés en arrière, vous abrondissez le haut du dos. Si vous êtes à l'aise, au contraire, assis de vous redresser un peu vers l'arrière. Basculez bien le bassin. On refait. Oui, un petit peu de tendresse dans ce monde de brutasse. Les enfants, je vous fais un gros câlin. Je vous aime. Et je vous retrouve à midi si vous voulez. Donc c'est le même cours, mais un cran au-dessus. Donc il y aura les baskets, on va courir pour ceux qui veulent. Pensez à bien boire. Et ce soir, 18 à 30, on a un cours de yoga. Et chaque jour, il y a un thème différent. Hier, on a fait les postures vers l'arrière. Et on a encore à faire les torsions, les postures vers l'avant. L'ouverture des hanches, les postures debout. Voilà. Ça va ? De ces quatre parties, n'oubliez pas que la première, ça va être le cardio comme d'habitude. On va même rigoler un petit peu. Mais la deuxième et la troisième partie, ça va être un peu plus factuel. Oui, j'ai un tournage pour une entreprise et je dois l'envoyer la partie du milieu. Donc j'ai un tournage à deux caméras. Et donc, je ne peux pas vous répondre pour la barre. Mais je vous ferai des clins d'œil. Mais vous, vous pouvez faire vos commentaires. Allez, je vous vais voler. A tout à l'heure. Je vais jardiner. Merci.